Alors Stéphane, aujourd'hui, tu prépares une de mes recettes préférées. Je te laisse la présenter. Je vais faire une version réinventée de la paella pour optimiser les performances sur le terrain. J'ai hâte de voir ça, alors on s'en va en cuisine. On y va! Notre paella nouveau genre contient environ 800 calories, 100 g de glucides et 38 g de protéines. Il est préférable de la consommer au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin de couscous, de bouillon de poulet, de poivre au citron, d'ail haché, de fines herbes italiennes, de la coriandre fraîche, des oeufs, un mélange de légumes coupés en dés et des tomates italiennes en dés dans leur jus. Pour cuire le couscous, on dispose les grains sur une plaque à cuisson. Ajoutez le bouillon de poulet, les fines herbes italiennes et le poivre au citron. On mélange uniformément, puis on verse l'eau bouillante à quantité égale du couscous. À l'aide d'une fourchette, mélangez le couscous pendant une à deux minutes ou jusqu'à ce que les grains soient bien gonflés. Dans un poillon, faites revenir les légumes en dés avec l'ail haché. À mi-cuisson, on ajoute les tomates en dés, puis on laisse cuire le tout à feu vide. Dans un bol, on casse quelques oeufs, on y ajoute un peu de lait et on fouette vivement. On fait cuire les oeufs brouillés. Il ne reste plus qu'à monter l'assiette, alors on place le couscous, les légumes et les oeufs brouillés. On ajoute un peu de coriandre fraîche et c'est prêt! Bon appétit! Je dois t'avouer, Stéphane, que je suis vraiment étonnée de la façon que tu cuis le couscous. C'est tellement simple. Et là, on a un repas, 3-4 heures avant un match, qui est l'idéal. Merci beaucoup, Stéphane! C'est un plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada